Cinquième édition de l'InnoJab 2020, clap, c'est parti ! L'InnoJab en fait c'est une sorte de petit concours où les entreprises présentent des projets qui permettent aux étudiants de travailler dessus et d'essayer de proposer des solutions. En 32 heures on doit produire un petit prototype et ensuite pour le projet d'ingénieur on continuera sur ce projet là mais là pour une solution un peu plus consistante. Concrètement c'est un événement qui est tellement challengeant non seulement en termes de timing mais aussi parce que c'est la première fois en tant qu'étudiant qu'on est en contact au client avec des réels besoins et un réel besoin d'innover surtout. D'un point de vue entreprise je pense que c'est un très bon tremplin pour tester des nouvelles idées. L'InnoJab c'est un défi, il faut être innovateur, avoir exprès de l'équipe. C'est notre dernière année, il fallait relever le défi. C'est une belle expérience à vivre, voilà tester ses limites. On doit appliquer ce qu'on fait à l'école, normes et nuées en reprise des problématiques concrètes, ça c'est très bien. On va rendre intelligent la visualisation de données pour la banque BNP Paribas. C'est Billing, la ruche connectée. Il s'agit de sujets concernant les abeilles. Du coup on doit concevoir une application web pour la gestion de tout cela. Je me sens bien, pas encore trop fatigué. Donc là on commence à coder, on a fait la préception et maintenant il ne reste plus qu'à travailler. Le stress commence à augmenter un peu, il ne reste pas beaucoup de temps. Motivé, motivé. Un peu stressé mais sinon ça va, ça se passe bien. En fait c'est sympa, je ne sais pas si c'est parce que j'ai une super équipe, mais ça se passe super bien. Quand je suis parti hier soir, et ce qui a été fait ce matin, c'est hallucinant comment ils ont progressé, ils ont accéléré. Ça avance bien, on a eu l'aide des coachs. On est venu soutenir leurs démarches en leur permettant de pouvoir être productifs et efficaces sur une durée longue. Ils attendaient beaucoup de conseils de nous et coach d'été. C'est eux qui vont amener en fait le cœur de l'innovation. Hier soir, ils se posaient encore la question de savoir sur quel code ils partaient. L'un de ce matin, ils ont quasiment terminé. Ils ont fait des très beaux fois en fait cette nuit. Ils sont plutôt en face eux-mêmes de présentation. Là après une nuit, on voit qu'ils ont bien mûri leur sujet, maîtrise. Là, je suis pressé de préparer les speechs avec eux. On va avoir un petit pitch sympa, en plus on va dynamiser un peu l'amphi. On espère captiver à la foule. J'espère que ça va bien se passer. Je ne sais pas si on croit, je tremble un peu. C'est le challenge pour les étudiants et puis l'innovation pour les clients. Quand je vois la capacité de production et les pépites qui ressortent de ce type d'action, je pense que c'est important de faire en sorte que les étudiants dans leur cursus puissent avoir cette expérience autour des ACAP. Voilà, c'est tout ça qui m'intéresse. L'innovation et la créativité et le travail en équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501